Bonjour, à nouveau, Jean d'ici, Jean d'ailleurs, bienvenue au tarot créatif. Alors il y a des gens souvent, ils me disent comme ça, ils me disent, ouais mais les triomphes du tarot de Marseille, ils ne sont pas beaux, hein ? Les couleurs, elles pourraient être pastels, il pourrait y avoir des petits angelots façon tableau italien, tout ça. Non mais, attends, ils ne sont pas là pour nous plaire, ils sont là pour nous faire réagir. D'accord, d'accord, ils ne sont pas là pour nous plaire, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir au moins un dictionnaire ? Je ne sais pas, moi, un lexique qui expliquerait bien la définition de chaque carte. Et non, justement, c'est toute la beauté de la chose. Le jeu n'a pas été fourni avec un mode d'emploi. Il faut réussir à rentrer comme ça en contact avec ces gravures. Et il y en a qui me l'ont très bien fait comprendre, ce sont les enfants. Ils ont une espèce de capacité imparable à, je ne sais pas comment, à découvrir ce qu'elles ont à leur dire, ces cartes. Un peu comme s'ils rentraient en contact dans un rêve avec ces symboles et tout ça. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir, justement. Je vous emmène dans le monde un petit peu imaginaire de l'enfance. Bon allez, perdons pas de temps, suivez-moi, on y va. Le tarot parle aux enfants. Les enfants parlent au tarot. Le tarot parle des enfants, les enfants parlent du tarot. Sont-ils sages comme des images ? Les images, sont-elles sages ? Non. Les enfants nous parlent en sages de ces images. Vingt-deux gravures où vivent des géants en couleur, peuplant des terres imaginaires. Botanique, énigmatique, bestiaire, lunaire, tout un continuum d'entités de BD fantastiques. Donc, un monde d'enfance. Costumes, panoplies, riches étoffes, jeux, chevaux, galop, épais, amoureux, amoureuses, châteaux, sable, coquillages, félins, arbres, manèges, cirques. Voyages, musiques, soleil, pluie, bottes en caoutchouc, chiens qui miaut, les chats qui aboient, monstres qui font peur. Entrons dans les tours, écoutons ce qui se raconte. Et puis, si on inverse encore les cartes, que je remets l'empereur à sa place, vendu à sa place. L'empereur. Voilà. C'est l'empereur. Et un jour, il s'énerve. Donc, il veut se suicider en se pendant par le pied et rester pendant longtemps, comme ça, jusqu'à ce qu'il meure. Et puis, finalement, il renonce grâce à la lune qui lui a parlé, il lui a dit, non, ne meurs pas. Tu sers à quelque chose, ici. Voilà. Et c'est grâce à la lune qu'il a compris ça. Oui. Parce que la lune lui a dit ça. Et la lune, elle représente quoi pour le pendu ? La lune, elle représente un peu comme pour des gens, dieux. Voilà. Un peu comme ça. Sauf que là, c'est encore plus important. Parce qu'elle peut dire tout. Tout. Avec son frère, le soleil. Il peut faire pareil qu'elle. Il peut dire tout. Tout ce que vous voulez. D'accord. Et le pendu, il a pu entendre la langue de la lune, alors ? Oui. Comprendre ? Comprendre. En fait, il a vu l'image de la lune avec les deux chiens, les crevisses dans l'eau. Et ça envoie un message. Et lui, il a compris. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Alors que l'empereur, lui, il n'avait pas compris. Alors qu'au début, il n'avait pas compris. Parce qu'il ne voulait pas se suicider. Enfin, voilà. Parce qu'il s'est mis la tête en bas, en fait. Oui, il s'est mis la tête en bas. Et du coup, il n'a plus, plus comprendre. Parce que quand on voit la carte à l'envers, on voit des choses. Et le mot change. Par exemple, quand on lit le soleil à l'envers, ça fait l'île au sel. En fait, le soleil, la carte du soleil, vu que c'est le soleil, est l'île au sel à l'envers. Et bien, le soleil a fait évaporer l'eau. Et du coup, il ne reste plus que le sel. Sur toute l'île, c'est que du sel. Alors, pour continuer sur ce que vient de dire Rachel, parce que ce qu'il y a d'amusant avec l'histoire de l'île au sel, c'est que j'ai cherché de mon côté. Et effectivement, il y a des traces de cette histoire dans la mythologie japonaise. Avec Izanagi et Izanami, ils sont frères et sœurs, et qui, à partir d'un bloc de sel, ont créé l'île au sel. Donc, c'était intéressant, en plus, de voir par rapport aux jumeaux qui sont sur la carte, qu'on peut appeler les jumeaux célestes, mais ça peut être aussi frères et sœurs qui auraient créé l'île au sel. Et une autre idée aussi, à partir des cartes à l'envers, un jour, Rachel m'avait demandé de lui faire un petit tirage comme ça, et on était arrivé sur la carte du chariot, qui lui parlait beaucoup, elle disait que c'était important pour elle, cette carte. Et donc, je lui avais expliqué que ce personnage était à la recherche de son identité, il était en quête, il avait pris la voiture de son père, il était là, parce qu'on voit bien sur cette carte qu'il n'est pas question réellement du prince, puisqu'on parle du chariot. Et Rachel me disait, oui, c'est ça, ce personnage, il est important pour moi, c'est un peu comme mon roi, mon prince, tout ça. Et alors, ce qui est fou, quand ensuite elle a eu l'idée des cartes à l'envers, on a retourné la carte pour voir, alors, qui est-il ? Et regardez, c'est à tomber sur le cul, quand même. Qu'est-ce qu'on voit, là, sur la carte ? Le roi Rachel. Incroyable. C'est ça, l'imaginaire des enfants. Alors, bon, comment on fait, alors, pour aller plus profond, là, dans ces cartes, hein ? Comment on fait pour s'intégrer dans l'épaisseur des cartes, pour dépasser la surface ? Écoute. Écoute, écoute. Il va falloir se mouiller. Il va falloir se tremper dans le bain jusqu'au cou. S'immerger dans les couleurs. Un bain symbolique, une nuit de pleine lune. Tu te vois à l'envers, en apnée illunée, en apnée illunée, en apnée illunée. Pêche miraculeuse. Tu remontes du gros gibier à la surface. Des souvenirs de la mémoire oubliée. Ça sent l'enfance à plein nez avec des morceaux d'espoir. L'intérieur est des bouts de fil de fer rouillés. Des bouts de fil de fer rouillés. Des bouts de fil de fer rouillés. Et tu es parti en apnée sans rien bosser en amont. Attention, attention. Ça peut couper, fais gaffe. Ne reste pas trop longtemps au fond. Même en combinaison de scaphandriers, certains ne sont pas remontés indemnes. Certains ne sont pas remontés indemnes. Il y a des paliers à respecter. C'est du rêve éveillé à pratiquer sans substance. Juste un plongeon triomphal. Un plongeon triomphal dans les cartes du tarot. C'est ce qui va suivre dans la séquence dans laquelle j'ai fait un montage de plusieurs réflexions d'enfants qui sont venues au tarot créatif. Je les ai enregistrées avec un petit dictaphone. Et il y aura également les images des réalisations qu'ils ont faites à partir des magnètes. C'est ce qu'on voit là derrière qui est en train de passer. Ce sont des pièces, des morceaux de tarot magnétiques que l'on peut assembler au gré de son imagination. Il y aura également le moment où ils vont plonger comme ça, comme on l'a dit, dans la carte et découvrir des choses qu'on ne voit pas tout de suite. Par exemple, dans une séquence où ils vont rentrer dans les tours qui se trouvent sur le triomphe de la Lune et nous décrire ce qu'ils découvrent à l'intérieur. Donc là, c'est un magnète qui a été fait et elles vont m'expliquer ce qu'elles ont fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il y a une petite fée qui est dans la forêt, dans les bois et que le beau soleil était levé avec plein d'animaux sous ses pieds. Et pourquoi elle a des ailes ? Parce que c'est un ange. C'est un rêve. C'est un rêve, en fait ? Oui. Moi, il pense à un licorne. À quoi ? Aux licornes. Aux licornes, tu penses ? Ah ! D'accord. Et elles font quoi, les licornes, dans tes rêves ? Elles volent. Ah, mais c'est pour ça que tu as mis des ailes, alors ? Oui. Ou les pégases. Ou les pégases ? Les pégases, c'est des chevaux avec des ailes. Mais qui n'ont pas de cornes, c'est ça ? Oui. Des pleins de portes qui m'aillent à des salles. Après, j'ai mon chien à monter. Et vous, que tu casses ? J'arrive tout en haut du château. Et je vois une vue magnifique. Il y a lui qui a la guillotine. Il porte ça, il a une épée. Lui, il y a un chien qui a ça. Là, il y a un arbre, il y a un mur. Et voilà. Parce qu'en fait, c'est un ange, mais un ange qui fait partie du démon. Après, il y a un mur et il y a un arbre. Et c'est ça qui a compris toutes les branches ? Je pense. C'est le roi de ce royaume-là qui est parti en balade et qui rencontre un ennemi. Et la balance qui départage les deux royaumes. Donc, les deux royaumes... Ils sont séparés. Ils sont en train de guerre. Ils sont en guerre. Et il y a cet ange-là qui vient apporter de l'aide à ce royaume-là. Et les deux chiens, ils essaient d'attraper l'os. Donc, qu'est-ce que tu nous as fait là ? Tu peux nous le raconter ou pas ? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as oublié en fait ? C'est pas que tu as oublié, mais c'est que tu n'y as pas prêté attention. C'est pas que tu as oublié, mais c'est que tu n'y as pas prêté attention. Jolie. Ça veut dire quoi pour toi la différence ? On ne peut pas oublier si on ne le sait pas. Oui, c'est vrai. Donc, je n'avais pas prêté attention à toi. En fait, c'est un squelette, mais en même temps, il a de la chair. C'est un mort-vivant plus vivant que mort. Parce que les squelettes, c'est des morts-vivants. Ils n'ont pas de chair. Donc, si on lui rajoute de la chair, ça fait un peu un mort-vivant. Plus vivant que mort. Parce qu'en même temps, l'autre, on voit là-haut, on dirait que c'est vachement lumineux là-haut. Oui, là, c'est lumineux et là, c'est sombre. Oui. Comme le bien et le mal. Comme si c'était la justice. Je rentre par une porte en bois. Et il y a de grands escaliers qui continuent beaucoup en spirale. Et quand je suis arrivée en haut, il n'y a pas de fenêtre, c'est vide. En bas, il y a une grande pièce. Avec une cheminée. Ouais. Et il n'y a personne non plus ? Il n'y a personne. Des astroes, on a percé le mystère des villes fantômes. En fait, les villes fantômes, c'est le jour où il n'y a pas un chat. Et puis, la nuit, il y en a une fou. Il y a tout le village, la nuit, et le jour, il n'y a pas un chat. Et puis là, ils apparaissent comme ça. Ça se trouve, les gens, ils sont changés en rats le jour. Alors, ce qu'il faut savoir, en plus, sur cette carte, c'est la seule carte où il n'y a pas d'humains. Sur toutes les autres cartes, il y a des humains. À l'intérieur de la tour, vous n'avez pas vu d'humains non plus ? C'est marrant, hein ? Parce que vous auriez pu rentrer à l'intérieur de la tour et voir plein d'humains dedans. Oui, c'est un village sans humains. C'est un village sans humains. Comme je l'avais dit, que c'est désert et que du coup, il y aura... C'est le village des bêtes, quoi, des animaux, quoi. Des biches et des lapins. Des loups et des cerfs, voilà, des cerfs. Des renards. Comme le chien et le loup qui est devant. Comme si c'était les chefs, un peu, ou qui surveillent comme si c'était leur territoire. Peut-être qu'il est herbivore. Il protège les autres animaux. Il est devenu végétarien, le loup. Qui mange des fruits, des végumes comme les autres. Bon, Jean Dicis, Jean D'ailleurs, je vais essayer de ne pas trop vous prendre tout votre temps. Mais laissez-moi encore vous présenter deux petites séquences. La première, avec cette petite fille-là, Océane. C'était pendant une proposition que je fais que j'appelle Triomphe Expérience. Elle est là, devant plein d'autres enfants, à participer. Et elle ne connaît rien du tout au tarot. Et pourtant, elle va vraiment se laisser aller dans son imagination. C'est joli à voir. On se revoit après. Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Vas-y. Et laisse apparaître un nombre entre 1 et 22 à ton esprit. Ça y est ? Vas-y, dis-le haut. 15. 15. 15. Tu y es ? Ouais, je t'ai vu arriver. Je tire le fil du rêve. Imagine bien, je tire. Il y a des images qui viennent à ton esprit. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Hein ? Un roi ? Ok. Et qu'est-ce qu'il y a autour de ce roi ? Vas-y, dis-le, dis-le. Laisse venir, laisse venir. Il y a des gens autour de lui ? Très bien. Alors, il n'y a rien d'autre ? Alors, je peux déjà te dire que la carte que tu as touchée avec ton doigt est le diable. Le diable. On voit donc un personnage qui pourrait ressembler à un roi, effectivement. Il a comme une couronne, mais avec des cornes. Il a des ailes. Il est avec une torche dans la main. Il a sur le ventre un visage dessiné. À ses pieds, deux personnages sont attachés à des cordes. Tu le vois ? Alors, écoute-moi bien. Il te demande qu'est-ce que je cherche ici à te donner envie de faire. Attends, je vais le chercher, ce diable. Je vais le chercher, il doit être par là. Alors, tu as une idée ? Qu'est-ce qui te donne envie de faire, ce diable ? Il te fait quoi ? De m'amuser avec lui. De t'amuser avec tes amis. Regarde bien, ouvre tes yeux. Tu me reconnais ? C'est lui que tu as vu ? Elle avait vraiment un visage très communicatif. Deuxième petite séquence avec Nathan. Pareil, il ne connaît rien du tout au quart du tarot. Il participe lui aussi à Triomphe Expérience. Et là, il va clairement réussir à deviner l'identité d'une carte qui est retournée. Profitez, on se revoit également après. Et là, nous, tous ensemble, on va essayer d'imaginer quelle pourrait bien être la carte qu'on ne voit pas. Ça y est, tu y es ? Ok. Alors, vas-y, tu regagnes ta place. Ok, je vais vous montrer ce qu'elle a pris. Donc, le diable. Alors, il est là. Diable. Et ensuite, on a le fou. Ok ? Une petite question. Comment tu t'appelles ? Lola. Alors, Lola, je voudrais juste te demander, est-ce que c'est volontaire que tu ai mis le diable ici et le mat ici ? Ou est-ce que ça aurait pu être l'inverse ? Ah, ça aurait pu être l'inverse. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être la carte qu'on ne voit pas, là ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Celui qui cherche son nom. Celui qui cherche son nom. Et comment il s'appelle, celui-là ? Transformation. Comment tu t'appelles ? Nathan. Nathan. Est-ce qu'il y a d'autres qui pensent comme lui ? Ouais, tu as une autre proposition ? Oui, en fait, c'est le squelette qui cherche son nom. Ouais. Ça en fait deux qui pensent ça. Ah oui. Vous êtes trop des magiciens. Donc, j'ai deux propositions du squelette. Donc, Nathan, qui avait eu cette idée en premier, vient ici. Franchement, si Nathan... C'est toi qui as eu la première idée. Retourne la carte. Et montre à tout le monde... Ah bon, il est bon. Et Nathan, qu'est-ce qu'il t'a mis sur la voie, Nathan ? Bah, c'est que le diable, il va aider à aller chercher son nom. Oui. Et lui, il cherche son nom. Et lui, il cherche sa place. Et lui, il cherche sa place, son identité. C'est ça, ouais. C'est pour ça que lui, il n'a pas de nom et lui, il n'a pas de chier. Exact. C'est pareil. C'est ça. Vraiment, vous m'épatez, là, vous avez tout pigé. C'est ça. Bon, c'est excellent, excellent. De toute façon, moi, j'en doutais pas, parce que ce que je voulais vous dire, c'était par rapport à la magie. Vous avez compris que la magie du prestigitateur, c'est pas la même que la magie de l'imaginaire. La magie de l'imagination, la magie de la créativité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas. Maintenant, vous la voyez et maintenant, vous ne la voyez plus. C'est maintenant que vous la voyez, vous ne pouvez plus ne pas la voir. Voilà, incroyable, ces enfants. Bon, on pourrait faire vraiment des heures sur ce sujet. Moi, c'est un sujet qui me passionne. J'ai mis tout mon cœur dans ces petits montages, dans ces propositions. J'espère que ça se sentira. Certainement qu'il y aurait beaucoup à éclaircir, mais la vidéo durerait des heures. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les postez dans les commentaires. Je m'efforcerai d'y répondre au plus juste. Toujours pareil, abonnez-vous, partagez, et c'est comme ça que ça peut vivre la chaîne. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada